Le soutien public au prince Andrew s'effondre si rapidement qu'il pourrait finalement être contraint de fuir la Grande-Bretagne et de vivre en exil permanent, a averti son biographe hier. Quelques jours seulement après qu'il a été annoncé que le duc d'York était parvenu à un règlement à l'amiable dans son affaire d'agression sexuelle civile aux Etats-Unis intentée par Virginia Giuffre, l'auteur Nigel Catorne pense qu'Hanodriou pourrait être condamné à passer le reste de ses jours sur le sol étranger comme un paria solitaire de sa famille et de sa patrie. M. Catorne a déclaré que la chute de la popularité du Royal au Royaume-Uni pourrait signifier qu'il pourrait n'avoir peu d'autre choix que de chercher refuge dans un pays étranger plutôt que de vivre comme un paria parmi des gens qui ne l'aiment pas maintenant et pourrait en venir à le mépriser. M. Le biographe a déclaré, son taux d'approbation chute à un chiffre, il y a des demandes pour le dépouiller du reste de ses titres et il y a un tollé pour savoir qui paiera la facture de règlement de 10 millions de livres sterling dans son affaire de sexe civil. Ça ne fera qu'empirer. M. Le FBI veut toujours l'interroger dans le cadre de son enquête criminelle sur l'empire du trafic d'enfants de Jeffrey Epstein et il y aura de nouveaux appels pour rouvrir le dossier à Londres maintenant que Cressida Dick quitte ses fonctions de commissaire de la police du mai. Pas étonnant qu'il se soit caché du public au Royal Lodge de Windsor. Sa propre stupidité et son arrogance l'ont mis là où il est et ont jeté une ombre sur les célébrations du Jubilé de Platine de la Reine. Il viendra bientôt un moment, je crois, où le public voudra simplement se débarrasser de lui et il sera forcé de reconnaître qu'il n'a guère d'autre choix que de chercher refuge dans un pays étranger, probablement un pays qui n'a pas de traité d'extradition. Avec l'Amérique. Il pourrait y avoir encore plus de problèmes juridiques à venir pour Andrew. Son règlement civil avec Mme Giuffre ne l'empêchera pas de témoigner contre lui dans un procès pénal ou une autre affaire civile, révèle l'émine avocat américaine Arik Foudali. Actuellement, les procureurs du FBI et de New York cherchent toujours à interroger Andrew, deux ans après leur demande publique d'entretien. Foudali, qui représentait les victimes d'Eppestein, a déclaré, « S'il y a une poursuite pénale, ce règlement ne fait absolument rien. » L'important est que la coopération de Mme Giuffre dans l'affaire pénale, et elle est impliquée, ne puisse pas faire partie du règlement. Le prince Andrew n'a pas pu lui dire qu'elle ne peut pas témoigner. Si est-il de l'extorsion ? Mme Giuffre pourrait absolument participer à une enquête criminelle si le procureur de l'État de New York et le FBI continuent de poursuivre cela. M. Kavetorn a déclaré que si le duc cherchait un refuge à l'étranger, il suivrait les traces historiques de son propre grand-père, et homonyme, le prince Enedrou de Grèce et du Danemark, qui a été banni à vie de Grèce en 1922 pour avoir désobéi à un commandement militaire pendant une tentative de putsch. Bien qu'il ait été autorisé à retourner brièvement dans son pays natal, Enedrou a passé la majeure partie de sa vie sur la côte d'Azur, tandis que son fils, Feu le prince Philippe, s'est battu pour la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Juan Adriou est décédé d'une crise cardiaque, à l'âge de 62 ans, à l'hôtel Métropole de Monte Carlo en décembre 1944, n'ayant vu personne de sa famille, y compris le prince Philippe, au cours des cinq années précédentes et laissant derrière lui une traînée de dettes. A cette date, un autre parent du duc, son grand-oncle Edouard Huit, avait déjà passé huit ans en exil après avoir abdiqué de manière sensationnelle pour épouser son amour américain, deux fois divorcé, Wally Simpson. Après avoir été considérés pendant des années comme des membres de la société des cafés et des célébrités mineures à New York et à Paris, où ils ont organisé des soirées somptueuses, Edouard est décédé d'un cancer de la gorge en mai 1972 en France à l'âge de 77 ans. M. Kavtor n'a ajouté, il me semble de plus en plus probable que le prince Endrou finira par emprunter le même chemin solitaire d'exil plutôt que de vivre comme un paria parmi des gens qui ne l'aiment pas maintenant et pourraient en venir à le mépriser. Mardi dernier, le duc a accepté de payer une somme non divulguée dans le cadre du règlement et a reconnu que Mme Giuffri avait été victime d'abus. Mme Giuffri avait poursuivi le duc, affirmant qu'il l'avait agressé sexuellement à trois reprises lorsqu'elle avait 17 ans. Il a toujours nié les allégations et le règlement ne comprenait pas d'admission de responsabilité. En plus de la dispute continue sur la façon dont son règlement judiciaire sera payé, le duc fait face à une autre semaine difficile d'opprobre publique, les conseillers de York prenant des mesures pour retirer son honneur de la liberté de la ville et l'appelant à renoncer à son titre ducal. De même, les politiciens écossais l'exhortent à renoncer à son titre de comte d'Inverness, car les habitants affirment que leur ville est entraînée par association avec lui. Mme Giuffri devrait également se préparer à de nouvelles révélations sur son accusatrice au tribunal, l'ancienne esclave sexuelle d'Eppestein, Mme Giuffri, dans une nouvelle biographie écrite par M. Kavthorne. Il vient de remettre le manuscrit de son livre encore sans titre à son éditeur et a révélé hier, il racontera à quel point elle est bien plus une victime qu'on ne le sait. Sous-titrage Société Radio-Canada